Oui, alors en 1976, le service avait été bien conçu, puisqu'il accueillait 16 à 17 000 patients par an. Et puis, évidemment, la croissance exponentielle d'activité, 2,8% par an en moyenne, a fait que l'année passée, nous avons accueilli 65 000 patients dans les mêmes locaux. En sachant qu'un patient sur trois est accompagné, ça fait 90 000 personnes qui circulent dans ces locaux. Il était temps, évidemment, de changer les choses, puisqu'on n'avait plus à offrir aux patients ni les conditions de confort, ni de confidentialité, ni même de sécurité présente au niveau du travail. Et surtout, on voulait offrir aux patients de nouvelles approches de médecine d'urgence, un tignage adapté, des secteurs séparés, pour les enfants, pour les adultes, pour les patients debout, pour les patients psychiatriques, il était temps de construire et d'aller faire un nouveau projet. Bon, une fois qu'on se dit qu'il est temps de reconstruire, et qu'il faut reconstruire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se dit, quels sont les bilans que l'on tire, et surtout les enseignements que l'on tire pour les nouvelles urgences ? Alors, il y a l'enseignement du quotidien, mais évidemment, c'est un petit peu limitatif. On se pose la question, faut-il transformer le service actuel et l'agrandir, ou faut-il le reconstruire ? Alors, transformer, l'idée a été rapidement abandonnée, parce que c'était impossible, au niveau même logistique, au niveau de l'organisation. Et ensuite, lorsqu'on se pose la question de reconstruire, il fallait s'inspirer aussi de toute l'intelligence collective des collègues étrangers, qui avaient déjà travaillé sur le sujet. Et donc, nous sommes allés visiter les services d'urgence en France, en Suisse. Nous avons eu la chance d'avoir des collègues également canadiens qui ont envoyé des plans. Et nous avons vraiment étudié ces plans et ces approches, et nous avons essayé d'en tirer des concepts innovants, ou des concepts, en tout cas, qui nous ressemblent les porteurs pour les services d'urgence au Saint-Luc. Concepts comme celui de la marche en avant du patient ? Alors oui, donc la marche en avant, c'est un des concepts qui est développé dans le service, que vous avez l'occasion de découvrir tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a voulu que le patient ait d'une part la perception d'une attente qui ne soit plus une attente statique dans la salle d'attente, mais le patient va être acteur vraiment de sa mise au point, puisqu'au fur et à mesure de sa mise au point, il va progresser de locaux d'attente en locaux d'attente, pour finalement, soit pouvoir être déchargé rentrer à la maison, on lui souhaite, soit être hospitalisé. Et on a voulu vraiment que le patient ne fasse jamais de marche arrière, ne ressente pas en tout cas d'une stagnation dans sa prise en charge. On espère ainsi humaniser aussi, voilà. La séparation des flux, une chose importante aussi ? Alors oui, en effet, on a voulu offrir à certaines catégories de patients des soins adaptés. Le patient debout, qui peut être mobile, et qui va finalement avoir une mise au point, et qui est probablement plus rapide, à un secteur ambulant. Le patient qui doit être couché doit être couché à des bonnes conditions, mais également les enfants, qui ont maintenant de plus en plus, 14 000 enfants fréquents de notre service par an, avaient besoin d'avoir un espace dédié à l'enfance, avec une approche spécifique. Donc ce secteur a été pris en compte. Et évidemment, nous avons créé aussi un service d'urgence psychiatrique adapté pour les patients qui venaient dans notre secteur. On a augmenté la capacité de la réinversion, et l'unité d'observation provisoire. Alors Stéphane, Clément de Gnetti, c'est donc un flux entièrement séparé pour les enfants qui a été imaginé. Et le chef du service des urgences pédiatriques que vous êtes pourrait peut-être nous expliquer un peu si c'est totalement innovant, si c'est quelque chose qui se fait traditionnellement aux urgences aujourd'hui. Ce n'est pas traditionnel. A l'époque actuelle, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont essayé, dans leur structure propre, de réserver des endroits aux enfants. Ce sont essentiellement des cabines de consultation qui ont été équipées de manière spécifique, et pour la plupart des services d'urgence aussi décorés pour rendre le milieu un peu moins agressif, un peu plus doux, et aussi distrayant aux enfants qui sont admis, et indirectement à leurs parents. Il y a de temps en temps des services d'urgence qui ont créé des attentes séparées, c'est ce que nous avons fait, mais la note était très proche de celles des adultes, et exceptionnelles sont les services qui ont séparé totalement les urgences pédiatriques, les urgences adultes. Ça c'est exceptionnel, ça c'est le passé. Alors qu'est-ce qu'on a voulu maintenant ? C'est d'avoir des urgences pédiatriques séparées, les enfants qui sont accueillis dans des cabines où ils seront seuls, pour rappel, les adultes seront à deux, mais c'est très difficile de soigner un enfant avec un autre enfant côté qui pleure, qui fait peur à l'autre qui vient d'arriver, en se demandant dans quel endroit je suis arrivé, de torture éventuelle. Donc il fallait des cabines seules, donc on prend un peu plus de surface proportionnellement que des adultes, et je remercie tout le monde de nous en avoir accordé ces mètres carrés. Ça c'est une chose, il y a aussi une table à pente qui est propre, il y a des logos qui ne sont pas encore décorés, ils sont colorés, mais ils ne seront pas encore colorés de dessin, parce qu'il y a une dessinatrice qui va se mettre à l'œuvre, et ça elle va arriver bientôt avec ces dessins. Donc ça c'est ce qu'on a voulu, avec aussi une progression du patient, une zone tampon pour permettre à des patients d'être sur les brancaires. Une inspiration qui vient un peu de l'étranger ? Ça vient de l'étranger, ça vient de d'autres hôpitaux, ça vient comme la livre directrice de l'expérience que nous avons. Alors ça ne va pas concerner tous les enfants, parce qu'il faut rester réaliste, ça va concerner 70% des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont victimes d'un accident qui doit être suturé ou blâtré, et ceux-là seront acquis dans le secteur ambulant. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est qu'il vaut mieux qu'un urgentiste qui a une expertise dans ces deux domaines-là fasse une suture ou mette un blâtre. Il sera bien meilleur qu'un pédiatre. Rarres sont les pédiatres qui savent suturer et blâtrer. Ça c'est une première raison. Il y a un bon en fou. Et aussi, ce qui est aussi une réalité, c'est que s'il n'avait pas dû créer, avoir une salle de blâtre, une salle de suture, et aussi une salle de radio, à côté des urgences pédiatriques, on aurait encore grignoté davantage de surfaces, et il y avait une surface disponible, et la vie est un ensemble de compromis. Donc ces enfants-là seront plus encore en ambulant. Il y a une salle de réanimation, et là il y a un lit qui va être plus spécifiquement dédié à la pédiatrie, et qui va permettre, si un enfant est gravement malade, à sa famille de venir, sans devoir traverser toute une salle-lise, avec un contact parent-enfant qu'on va pouvoir faciliter. Ça, c'est des grands changements au niveau de la pédiatrie. Et ça concerne quand même la majorité des enfants. Et c'est vrai qu'on ne parle pas toujours de la prise en charge des parents, et les personnes en première ligne, ce sont souvent les infirmières, Fabienne Snapp, infirmière-chef du service des urgences, et bâtisseuse. Ce n'est pas banal, mais faisons fuir des idées reçues, vous aviez pleinement votre place dans ce comité de pilotage, pour donner votre avis. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, à d'autres moments, quand on est malade, c'est quand même à l'infirmière qu'on s'adresse, et c'est d'elle dont on attend les réponses. Bien sûr, oui tout à fait. Et puis ce terme de bâtisseuse, je trouve très élogique, quand je vous remettez en avant. Il est certain que quand nous avons émis cette idée, ce projet de construire un nouveau service, pour être sincère, je ne veux pas vous cacher que mes adjoints, qui sont Caroline, Nicolas et Christian, et moi-même, nous nous sommes assis en disant est-ce que nous avons vraiment entendu ? Est-ce qu'ils vont vraiment nous demander de participer à ce cheminement ? Et puis en fait, il ne nous a pas fallu plus de 2 minutes 37 pour se remettre debout et se dire ok, on y va tous ensemble. Alors bien sûr, depuis le début, et ça c'était vraiment une volonté, c'était d'avoir un groupe de pilotage intermétier et qui dit intermétier, dit bien sûr, la participation également des infirmières. Alors pourquoi la participation des infirmières ? Eh bien parce que malgré tout, je veux leur faire une éloge ici, au cours de cette inauguration, vous savez que les infirmières sont une source inestimable de compétences et d'expertises. ça, c'est d'un côté... Et puis, dans un second temps, c'est vrai que nous ne pouvions pas construire un projet sans avoir l'avis des personnes qui sont le plus souvent à côté des patients et qui sont les acteurs principaux des urgences au quotidien. Et donc, ça veut dire les infirmiers, bien sûr. Ça, c'était un aspect. L'autre aspect, pourquoi aussi des infirmières dans ce groupe intermédier et ce depuis le début, aussi pour vous dire que c'est un travail d'équipe et que je voulais mettre en avant, bien sûr, tout le groupe de pilotage qui était là, comme on vous l'a dit, plus de 199 fois, mais également toute cette équipe qui a continué à travailler sur le terrain et qui a permis aux soins de continuer et, en même temps, à nous de pouvoir travailler de manière plus posée dans ce projet. Et parallèlement aussi à tous ces groupes infirmiers qui se sont investis pour transmettre leurs idées que nous pouvions appliquer au sein du groupe de pilotage. Un très, très beau travail auquel vous avez participé, qui a impliqué tout le monde, Paul-Émile Durand, l'architecte qui voit arriver, médecin, directeur technique, infirmiers et autres, comment vous réagissez ? On réagit, comme d'habitude, c'est-à-dire que notre métier est un métier d'écoute, donc on entre tout doucement dans une sorte espèce de bain qui est de se mettre à l'écoute totalement de ces équipes d'urgentie, c'est surtout de découvrir un métier, un métier qui n'est pas le nôtre, mais un métier dans lequel nous avons des compétences transversales à apporter. Et c'est un magnifique entri. On a formé une équipe qui est très soudée et qui a beaucoup favorisé l'efficacité du projet et la réussite de ce soir. Je pense que c'est vraiment ce mariage qui s'est bien passé, étant les uns à l'écoute des autres, puisqu'il fallait marier énormément de choses, comme dans tout projet un peu sophistiqué, il y a tous les aspects médicaux proprement dit, sachant que nous, Cré-Éloi, on a un objet dans lequel vivrons 30 à 50, le plantiste, 24 heures sur 24, et que c'est un lieu de vie que l'on crée, un lieu de travail, un lieu de prise en charge du patient. Et en même temps, on doit marier ça avec une série de difficultés techniques. On a mis tout un bâtiment d'assez haute technologie, comme le disait le court maître, une bonne partie de la technologie est dans les plafonds. On ne l'en voit plus, on la voyait il y a quelques jours. Pour mémoire et pour l'anecdote, il y a environ 115 km de câbles électriques dans les plafonds, il y a 4200 mètres carrés de gaines, il y a 13 km d'aide de tuyaux. Donc c'est une véritable usine qui est cachée là-dessus avec la faune, qui aujourd'hui ne se voit plus, pour donner au contraire une ambiance de travail agréable et efficace. On a énormément réfléchi sur les problématiques du circuit, en se mettant à la place à la fois des patients, du médecin, de l'infirmière, des accompagnants, des familles, en entrant dans cette problématique des urgences de façon très intime. Les problèmes techniques auxquels vous avez été confrontés, qu'on n'a pas tous détaillés ici, mais auxquels en tout cas vous avez répondu, tout en devant travailler aussi, vous, en tant que personnalité du chantier avec des urgences qui fonctionnaient et les personnels médicaux qui devaient travailler en plein milieu d'un chantier tout en continuant à prodiguer des soins, des soins que vous avez d'ailleurs vous-même bénéficié, vous me l'avez confié. Oui, c'est une mineure. Mais, vous avez fait, j'ai maintenant des petites entrées priorités aux urgences. C'est ça. Il n'y a pas de petits bénéfices. Non, vous les appelez par leurs petits, non ? Ah, tout à fait, on y a su. On va se prendre après. Les caractéristiques, on ne va pas toutes les détailler non plus, mais il y a quand même quelque chose de très original, moi qui suis néophyte des urgences que j'ai découvert ici, c'est la lumière, la présence de cette lumière qui est partout et c'est à la fois un bénéfice pour le patient, pour les familles, mais aussi pour les personnes qui y travaillent. Absolument. Donc, pour faire court, on n'est pas au milieu du désert. Donc, quand on a fini par localiser après plusieurs hypothèses et projets martyrs le projet des urgences à l'endroit où il se trouve aujourd'hui, il n'est pas situé en plein champ. Il est posé comme une sorte de grand domenir ou de la nuit sur le piloti au-dessus du vide. Il y a 12 mètres de vide à l'extrémité du projet alors qu'il est de plein pied à l'autre côté. Il est fondé en partie sur les quartiers opératoires et sur le service de résonance magnétique qui était compliqué. Il avait une morphologie induite par ce type de contraint et par toutes sortes de données administratives et puis dans le souci de parzimony dans l'utilisation du territoire puisque le site de l'Union, malgré tout, les carrés sont précieux. Et donc, on est arrivé finalement à un plan qui est un grand carré et la difficulté d'un grand carré, une grande galette carré, c'est d'y amener la lumière. En fait, si vous observez le projet, il n'y a pratiquement pas de fenêtres sur l'extérieur sauf un couloir qui est le couloir qui est le bassement les familles. Donc, on a créé à toute une série d'emplois des pénétrations de lumière naturelle en créant une sorte de bastion qui travaille sur le projet que vous avez tout à l'heure et qui longe la salle de réanimation. Et puis, à tous les carrefours importants, on a des puits de lumière en toiture et même que nos endroits de concentration de travail dans les endroits où les personnes et les nombreux, la salle d'attente des ambulatoires et le poste infirmier central qui est le cœur du projet que vous avez tout à l'heure dont le développement fer disait, on dirait Cap de la caméra des règles que vous avez dit sur tout à l'heure. À tous ces endroits-là, on a cherché à prendre la lumière en toiture de façon parce que c'est fondamental pour un service d'urgence qui tourne 24 heures sur 24, ce contact avec l'extérieur, cette exception du fait qu'on travaille de jour, qu'on travaille de nuit, qu'on travaille l'été, qu'on travaille l'hiver, puisque l'air est climatisé, etc. Ça nous paraissait fondamental pour donner cette qualité de vie à la fois aux personnes et aux soignantes qui passent sa vie aux patients et aux accompagnants. Frédéric Tisse, rapidement, si c'est possible, une petite intervention. On a parlé des contraintes financières qui étaient très compliquées dans un contexte économique qui l'a eu aussi. Ça a signifié quoi pour vous sur le plan de ces urgences ? Alors c'est vrai que si on est très heureux de la réussite de ce projet multidisciplinaire et où l'humanisation et l'innovation est au rendez-vous, on est quand même en tant que gentil stinqué, évidemment, par rapport au financement de l'activité des hôpitaux universitaires en termes d'urgence puisque quelque part, on est probablement un endroit où on a initié énormément de projets de santé publique qui nous semblait faire du sens. On a été les premiers à mettre en place ce centre de médecine générale d'urgence pour essayer de donner la bonne attitude et la bonne approche à une plainte qui relevait de la compétence de l'OPEC généraliste. On est dans un service où on fait de l'enseignement et de la recherche et où on enseigne et on recherche des possibilités de renvoyer rapidement des patients à la maison. On est un des premiers services grâce à la recherche de collaborateurs à renvoyer des patients à renvoyer des patients, par exemple, pour te l'envoyer pulmonaire élu à domicile selon certains critères. Et donc, ce sont des mesures de santé publique qui visent à diminuer les coûts et maintenant, les nouvelles mesures de financement favorisent quelque part le passage par les urgences. Et nous ne comprenons plus. On est inquiets et ça entraîne de l'inquiétude aussi vers de la part de jeunes collaborateurs qui sont en formation avec ces urgences. Je suis maître de stage, je forme aussi des assistants et j'ai reçu pas mal d'inquiétudes de leur part en disant est-ce que j'ai choisi la bonne voie ? Est-ce que vraiment il y a un avenir dans cette voie ? On sait qu'il y a un manque important d'urgentistes en Belgique et nous, personnellement, nous nous sommes insécurisés et surtout dans les compréhensants le plus total. Aujourd'hui, nous sommes très heureux mais on réfléchit à l'avenir et on se dit de quoi l'avenir sera-t-il fait et nous sommes vraiment préoccupés par ce financement. De plein de patients aux nouvelles urgences. Rien de quoi il sera fait. Ça, on l'a su. On l'a su de patients contents. Aujourd'hui, jour de l'inauguration mais le grand déménagement aura lieu, lui, dans la nuit du 5 au 6 février. C'est bien ça ? Fabienne, si je viens dans la nuit du 5 au 6 pour un problème quelconque, je vais quand même mettre un reçu Oui, merci Paul et Michel. J'ai la chance, moi. Oh mais non ! C'est une plaisante. C'est une plaisante. Je dirais que si j'ai un doigt coupé, si c'est plus grave, je vais en laisser. Très bien. Bien entendu, le service continue et continuera à tourner comme il l'a toujours fait, indépendamment du déménagement, indépendamment des travaux auxquels toute l'équipe s'est adaptée au fur et à mesure des circonstances. Une équipe qui est une faculté d'adaptation qui est vraiment extraordinaire. Il est certain que pour cette nuit-là, le service des urgences actuel continuera de fonctionner. En parallèle, nous avons renforcé les équipes pour que ceux-ci puissent aussi aider l'aménagement pour que le 6 février au matin, nous serions fonctionnels et tout à fait disposés à vous accueillir dans de nouveaux bâtiments. Il est un adage qui dit que dans tout le déménagement, on perd une caisse. Mais chiez-vous. On ne sait jamais qu'elle pourrait être important. Je tiens à dire aux responsables des rastres mais que je serai ravie de dire la même chose le jour où il est au cure, ces nouvelles urgences. À la veste, évidemment. Je vous remercie de saluer et d'applaudir très chaleureusement Frédéric Christ, j'ai une belle présidente de la suite. Bonne chance et à la veste. Merci. 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 Merci.